Yo les gens c'est Axta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors une vidéo tuto Donc comment se servir du logiciel ShareFactory sur PS4 Donc sur d'autres plateformes je ne sais pas s'il y est, sur PS3 il y est pas, Xbox 360 il y est pas Euh je sais pas sur One il y est, si sur Xbox One il y est, je sais pas du tout Bon voilà, donc moi je l'utilise sur PS4, je l'utilise pour faire mes montages Comme cette vidéo normalement elle va sortir avant celle-là Pour cette vidéo donc je vais vous présenter comment déjà importer du contenu de votre clé USB Importer de la musique, des images ou des vidéos Donc là j'ai pas clé USB sur moi, je l'ai prêté à Oli2434 justement Pour qu'ils mettent ces musiques, voilà Donc sinon vous avez des trucs comme ça Donc moi j'ai des bruitages Des bruitages là comme ça, des trucs bizarres Non Des trucs comme ça, voilà vous avez compris Du musique d'horreur, voilà Voilà Ça je sais pas qu'est-ce que je trouve là en revanche Celle-là il a voulu Olivier, je sais bien Alors importer du contenu Donc si vous voulez importer du contenu de USB Il faudra que vous créez un dossier ShareFactory Que vous le nommez ShareFactory Donc comme il y a marqué Et que dans le dossier ShareFactory Dedans, vous cliquez dessus Sur le dossier Et vous créez un nouveau dossier dans le dossier Et vous créez un dossier Nommé Musique Donc vous faites pareil Vous créez plein de dossiers comme ça Par exemple pour des images Ok, ça on va être chiant Voilà Ok d'accord Donc voilà Vous faites comme il y a marqué Vous créez un dossier ShareFactory Et vous mettez Et vous mettez dans le dossier ShareFactory Un dossier Nommé Vidéo Ou Images Ou Musique Donc voilà Donc ensuite Si vous voulez créer un projet Vous appuyez sur Nouveau projet Vous choisissez le thème de votre choix Pour qu'il convienne le mieux à votre vidéo Donc moi, vu que j'ai pas de thème spécifié Je les utilise pas Donc si vous voulez les utiliser Vous appuyez sur X Et ensuite Vous choisissez le clip de votre choix Donc voilà Là vous regardez Il y a marqué 1 Donc en gros Il sera le premier clip Le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite Si par exemple Vous voulez que ce soit le troisième Vous faites 1, 2 et 3 Voilà c'est tout Après vous utilisez n'importe quoi Je vais vous montrer un peu Qu'est-ce qu'il va prendre en intro Voilà ça Ok Et ça c'est la fin je crois Voilà c'est ça Donc je vais utiliser ça Voilà Et pour faire un deuxième exemple J'ai utilisé ça Donc si vous voulez le renommer Vous faites ça Je vais faire Test Vous n'êtes pas obligé de le renommer Je le renomme jamais d'habitude Donc voilà Là vous avez deux clips différents Ah bah là c'est le clip où j'ai joué avec la salle Donc voilà Donc si vous voulez En appuyant sur X Vous pouvez Ajouter des pistes Donc ça c'est quand vous parlez Hors du gameplay Donc ça je le montrerai après Bon ajouter des musiques je pense qu'il n'y a pas grand chose de compliqué C'est plus pour les modifier C'est plus pour les modifier qu'être plus compliqué Donc voilà Donc On va commencer par le commencement Donc si vous appuyez sur Carré Il va y avoir Plein de trucs Donc vous appuyez sur Time Time Bender Désolé J'ai du mal à lire Voilà Donc vous pouvez choisir Si vous voulez que ce soit plus lent Ou plus rapide Et Faire en sorte que ce soit Par image Ou fluide Donc par exemple Regardez Il y a marqué Il y a marqué que si jamais Je vais le mettre au ralenti Ce sera pas non 30 minutes de gameplay Mais une heure Alors que l'on compterait Là c'est une demi-heure de gameplay Là Là c'est une demi-heure de gameplay Et là Ce sera Euh Quatre heures Ce sera Un quart d'heure Donc si vous voulez Je vais vous montrer la différence Entre image Et fluide Oh bon On voit déjà Que c'est un peu plus fluide Mais celle-là C'est quand je teste La course de la salle Et quand c'est au ralenti C'est euh Comme ça Enfin voilà Vous avez compris Donc moi je le mets D'habitude Voilà comme ça Donc J'ai tout vu pour ça Voilà Ensuite Vous pouvez scinder le clip C'est-à-dire Le couper Comme ça là Vous appuyez sur X Et vous appuyez sur confirmé Et si par exemple Cette partie-là Vous voulez la supprimer Vous en battez complètement les reins Vous appuyez sur carré Et vous appuyez sur confirmé Et vous appuyez sur confirmé Voilà Voilà Donc Après si vous voulez arrêter de scinder des clips Vous appuyez sur RON Et ça va Vous vous appuyez sur le RON Et ça va Donc Ensuite Pour couper les clips Pour couper les clips Voilà C'est pour définir Quand la vidéo commence Et quand Elle s'est finie Par exemple Si je veux qu'elle commence là Voilà Je le mets là Après voilà Si vous vous dites Ah bah non C'est trop loin Vous pouvez toujours reculer Voilà Par exemple Moi je vais mettre Le moment Où j'ai réussi A faire la technique D'être au saut Voilà Et là Je réussis Même pas C'est où ? Ah c'est là Donc voilà Comme vous pouvez voir Comme vous pouvez voir C'est un gameplay Que j'ai utilisé Pour ma dernière vidéo Donc voilà Si vous voulez Vous pouvez le couper Et faire ce que vous voulez Alors vous pouvez aussi Le déplacer Par exemple Vous appuyez sur R1 Et il passera en 2ème Au lieu du 1er Voilà Voilà Vous pouvez supprimer le clip Mais bon ça Je vais pas vous expliquer Vous avez compris Sinon Vous pouvez aussi Sender le clip Par exemple Là Voilà Et vous pouvez Le dupliquer Vous pouvez dupliquer Cette vidéo Voilà Ah oui aussi ça Vous pouvez zoomer Donc ce que j'ai utilisé Pour ma dernière vidéo J'ai zoomé J'ai zoomé Ce partie là Vous pouvez zoomer Dézoomer Comme vous voulez Mais si vous voulez Zoomer un moment Et que ça dézoome Après Il faudra scinder le clip Et remettre le zoom normal Donc je vais le faire Donc je vais le faire Donc là vous voyez que Ça va Voilà Voilà C'est pas sorcier C'est vraiment Il faut s'y habituer Et comme Olivier Il m'avait demandé Comment utiliser ça C'est modifier Superposition Donc là Vu que Bah non Vu que là j'en ai pas Je vais en mettre Ajouter Superposition Donc en gros Là Si vous voulez en ajouter C'est X Si vous voulez les modifier C'est carré C'est tout simple Donc là Il y a des stickers Voilà Des trucs Comme je l'utilise là Une fois Voilà Des trucs de rage Des trucs de manette Aussi pour Le BMX Ça je l'utilise souvent Ça non Et des flèches Voilà Il y a aussi des flèches Donc les stickers de thème Pardon C'est ça Les images importées C'est ce que vous allez importer Dans votre clé USB Et le texte Vous pouvez choisir La police que vous voulez La police de votre choix Moi Je vais utiliser Un peu celle là Voilà Là on va changer On va prendre celle là Voilà D'ailleurs elle est pas mal Jolie Ah oui Attendez Oh Oui voilà Donc vous pouvez Modifier Le lieu Enfin Où vous voulez que le texte soit L'opacité C'est la transparence La couleur La couleur quoi L'effet textuel C'est euh Voilà Voilà Ensuite vous pouvez modifier le texte Supprimer le texte Supprimer le texte Et aligner Aligné à gauche Aligné à gauche Aligné à droite Aligné à droite Voilà Donc pour modifier Vous pouvez avec le joystick droit le modifier où vous voulez Avec L1 et R1 vous pouvez choisir de rectifier ou de grossir Avec L2 et R2 Comment vous voulez qu'il soit Comment vous voulez qu'il soit Voilà Donc Je vais mettre en jouant mettre 2 Lol Voilà Et je vais appuyer sur Hop De dispositif Donc si vous voulez que lui ce soit le premier Il restera là Si vous voulez que lui ce soit le premier Voilà Voilà Bon bref Ensuite J'en ai fini avec ça Donc vous pouvez ajouter des captures d'écran Donc des captures d'écran déjà prédéfinis par Rockstar Euh Rockstar Par la Play Donc vous pouvez aussi Choisir par Par jeu Donc voilà Là j'ai choisi GTA Donc euh Je vais en mettre 1 Donc voilà Voilà Vous pouvez utiliser ça Vous pouvez utiliser ça Donc voilà Attendez Je reviens dans 2 minutes Voilà donc Désolé pour la coupure Il y avait de la famille Tout ça voilà Vous avez compris Donc on en était où voilà Ah oui Donc pour ajouter une capture Vous faites ça Vous faites ajouter capture Et ensuite vous choisissez ça Il y a même des Elle est animée celle là ou pas ? Ouais ouais Donc elles sont animées Certaines Certaines Donc euh Certaines Même si Voilà Donc voilà Ah oui aussi Donc là en fait J'enregistre J'enregistre le son de ma voix Actuellement Et voilà C'est tout Donc là en fait J'enregistre le son de ma voix actuellement Et voilà C'est tout Donc voilà Donc voilà Donc voilà Vous pouvez faire ça Et vous pouvez ajouter On a tout vu sur la piste Ouais ouais Vous pouvez ajouter Bon la musique je le ferai après Ah vous pouvez ajouter des filtres aussi Donc euh Vous choisissez le filtre que vous voulez Voilà Des filtres de photos Filtres de jeux Filtres nétro Et filtres psychédéliques Ah oui ils sont chauds Ils sont chauds Chez nous ceux-là Moi j'utilise Noir et blanc souvent Enfin Souvent C'est le seul que j'utilise Après Vous pouvez utiliser Voilà Ça c'est C'est tout Voilà Donc Ajouter des dispositifs Donc voilà Vous pouvez choisir comment Voilà Choisir comment vous pouvez Vous voulez mettre votre image Et les transitions Donc voilà Moi en général J'utilise plutôt celle-là Voilà celle-là Ah oui d'accord Celle-là Son stylet n'empêche Ah joli Ah joli Donc voilà Voilà Il y a plein de trucs comme ça 10 trucs confondus Donc voilà Et violet Et violet Donc ça j'ai jamais fait un marche Ouais voilà Vous avez compris Et aussi des Et voilà Donc ensuite j'en étais où Donc voilà Le meilleur pour la fin Evidemment les musiques Donc voilà Vous pouvez utiliser Des musiques Par exemple Je vais utiliser C Zusammen Celle-là Voilà Donc là en fait Voila Donc là en fait Donc là c'est un peu fort Donc quand je me dis Je vais baisser Donc je me dis moi à chaque fois je les mets vers là Et aussi le truc est bien voilà ça délire quand même en fondu du coup mais dans voilà et vous pouvez aussi fermer en fondu ça veut dire que ça ferme le son il se baisse avant de fermer on va attendre voilà on va après vous pouvez attendez vous pouvez choisir voilà vous choisir quand vous voulez vous pouvez déplacer la musique si vous voulez qu'elle soit à regarder en bas si vous voulez qu'elle soit voilà vers là vous pouvez couper la musique donc choisir un moment spécial dans la musique voilà vous pouvez choisir ça et comme vous pouvez voir vous pouvez scender la musique donc voilà par exemple là comme j'avais fait pour le truc vous pouvez mettre la musique à fond et là vous pouvez voilà c'est mieux quand c'est en fondu quand même c'est plus joli voilà donc comme vous pouvez voir ça baisse le son ça baisse le son avant de le fermer voilà donc ouais 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 je crois qu'on a tout vu voilà et vous pouvez la déplacer aussi comme ça donc voilà ensuite voilà je vais pas le faire sinon après ça va tout m'enlever mais vous appuyez sur triangle ah oui aussi vous pouvez appuyer sur options et enregistrer une photo genre je vais mettre quoi vas-y ça on s'en fout ça vous pouvez générer une miniature voilà donc ce sera une possibilité de miniature quand vous la mettre et quand vous voudrez la mettre sur youtube twitter ou d'autres réseaux sociaux voilà donc ensuite vous pouvez exporter cette vous prenez un screen vous l'exporter sur votre galerie voilà et enregistrer le projet et voilà 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 donc vous appuyez sur triangle et dès que la fin dès que c'est la fin dès que c'est la fin du truc vous vous appuyez sur partager et vous choisissez sur quel truc vous voulez partager genre youtube twitter donc déjà si vous voulez partager sur twitter partagez le au début sur twitter et ensuite vous le partagez sur youtube comme ça il y aura un petit onglet youtube un petit onglet pardon twitter qui sera affiché lorsque vous voudrez la partager sur youtube donc voilà je crois que j'ai tout dit ah oui aussi bon si vous glissez votre doigt sur le papier tactile de droite à gauche ça vous fait ça bon voilà faut pas non plus être un génie vous appuyez sur l1 ou r1 si vous voulez aller d'un clip à un autre et vous appuyez sur les flèches si vous voulez aller à un endroit précis voilà et ça va pas beaucoup ça va image par image et sinon il ya le joystick droite r pour aller comme ça voilà et ensuite vous appuyez l2 si vous voulez mettre en plein écran et voilà et aussi vous appuyez sur carré si vous voulez partager la vidéo et quitter ça veut dire pas enregistrer quoi vous pouvez sauvegarder le projet et quitter ou alors vous pouvez sauvegarder la vidéo et quitter donc voilà c'était tout pour moi je vous dis à tout à l'heure ciao ciao